Salut à toi, pensée du jour numéro 136, comment faire du marketing sans dépenser d'argent ? Quelques petites astuces pour les coachs qui débutent, qui veulent établir leur présence dans leur domaine de compétences, mais qui n'ont peut-être pas les sous pour le faire ou pas de sous à investir dans l'aspect du marketing pour justement augmenter cette présence et se donner des opportunités pour la suite. Une réflexion qui me vient de la petite table ronde entre coachs qu'on a effectuée ce week-end, le 17, à Keep Up à Genève. Merci Saverio d'avoir hosté l'événement, d'avoir organisé le repas. Merci à tous les participants et toutes les participantes. C'était vraiment génial. On planifie la prochaine séance. Pour terminer en fait ce qu'on avait commencé ce dimanche, vu qu'on n'a pas pu traiter les quatre sujets qu'on roulait, on va faire la deuxième séance. On parlera principalement de coaching privé et de réseautage pour les coachs. Annonce de la date de la séance tout prochainement. Inscription, comment dire ça, en priorité à ceux qui ont participé à la première séance et ensuite ce sera ouvert au public, aux autres, pour s'inscrire. A savoir qu'il y aura une vingtaine de places disponibles pour la séance. Donc il ne faudra pas rater l'opportunité. Et garde un oeil certainement sur mon Instagram. C'est là où on annoncera l'ouverture des inscriptions et qu'on mettra le lien à disposition. Donc voilà, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est l'opportunité de le faire. Arobase upside underscore strength. Parce que mon ancien compte n'existe plus. Donc voilà, c'était pour la petite note. Et d'où vient cette petite réflexion. Donc comme je disais, comment faire du marketing quand on n'a pas d'argent gratuitement et du marketing qui est effectif. Déjà, je pense que c'est important de se demander à qui ça s'applique. Dans quelle situation est-ce qu'on voudrait faire du marketing sans dépenser d'argent ? Je pense notamment aux coachs qui veulent faire du coaching leur emploi à temps plein. Peut-être même le garder à temps partiel. Mais les 2-3 idées que je vais mettre en avant, c'est des idées qui demandent un petit peu de temps. Le rationnel derrière ça, c'est que si ton emploi du temps est déjà complet avec des coachings, normalement, tu ne voudrais pas avoir de soucis d'argent. Si tu as un planning de coaching qui est absolument blindé, complet, que tu n'arriverais à en rajouter et que tu n'as pas assez de sous pour soit boucler tes fins de mois, soit avoir un petit peu d'argent en plus pour investir dans du marketing, etc. Il y a un problème avec tes prix, il y a un problème avec tes tarifs. Ça, j'en suis intimement convaincu en tant que coach. Si tu travailles à plein temps et que tu ne gagnes pas ta vie convenablement, il faut remonter tes prix tout simplement. Ça peut être le sujet d'une future vidéo, mais je pense que c'est important de se le dire comme ça. Donc voilà, si on n'a pas un planning qui est complet, on a du temps à disposition. Si on a du temps à disposition, on peut décider comment utiliser et investir ce temps. À mon avis, le temps qu'on a, il faut le voir. Imagine ton taux horaire et je ne sais pas, ton forfait et tu as, disons, 100 francs de l'heure pour prendre un chiffre rond et un chiffre très simple. Voilà, quand tu coaches quelqu'un en privé, tu demandes 100 francs de l'heure. C'est ton tarif de base, tu as plusieurs personnes qui te payent ce tarif-là, peut-être certains un petit peu moins parce qu'ils ont un rabaisse sur un package, etc. Quoi qu'il en soit, ton temps, il vaut 100 francs de l'heure dans ton domaine d'activité, dans ton domaine de compétences en tant que coach. Et je pense qu'il faut se dire que si on a des heures de libre dans la semaine et qu'on veut grandir son activité, qu'on veut continuer à évoluer, ce temps qui vaut de l'argent, il faut l'investir. D'accord ? Et il faut se dire, voilà, je vais investir deux heures de mon temps, donc c'est comme si j'investissais 200 francs. Je ne les ai pas les 200 francs et je ne les perds pas en faisant quelque chose parce que c'est mon temps que je donne. Mais j'ai le temps et pour le moment, je n'ai pas de rentrée d'argent en contrepartie, donc je peux investir ce temps. Et à mon avis, il faut bien réfléchir à comment on peut investir ce temps de manière pratique et d'une manière aussi qui va nous donner, nous ouvrir des portes et nous donner des opportunités par la suite. Je pense déjà, encore une fois, je suis intimement convaincu par le fait que si un coach qui a du temps libre et qui veut coacher plus, si tu as le choix entre être assis chez toi sur un canapé à rien faire et passer une heure à coacher des gens, que ce soit à un prix qui est bas ou gratuitement, il faut aller coacher. Il faut aller coacher. C'est des heures de pratique en plus, c'est des contacts en plus, c'est des opportunités de créer du contenu en plus. Je veux dire, voilà, organise une séance avec tes amis ou avec tes potes, tu leur dis, voilà, on fait deux séances par semaine, tu fais un petit groupe, tu fais ça à l'extérieur, tu peux faire des vidéos, tu peux transmettre quelque chose de bien au niveau de ces coachings, peut-être te donner des opportunités de coaching privé par la suite ou alors simplement une de ces personnes qui maintenant fait partie de ton réseau proche, qui connaît tes compétences en termes de coach, qui va parler à leurs amis, rien ne t'empêche de les soutenir dans cette démarche, de dire, ouais, alors si vous avez des amis qui cherchent un coach ou qui veulent des séances de coaching soit privées, soit de petits groupes, n'hésitez pas à le leur dire. C'est toutes les choses, je pense, qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en avant. Et donc, à mon avis, c'est vraiment important d'investir ce temps pour essayer de décrocher des opportunités plus tard. Même si ce n'est pas avec les gens qui vont prendre part à ces séances-là, si c'est des gens qui vont, encore une fois, peut-être nous ouvrir des portes, il y a énormément d'opportunités que je me suis créées. Elles ne sont pas tombées dans mes pattes, je les ai créées en offrant certains services à certaines personnes qui, au moment où je les offrais peut-être, ne me faisaient pas assez confiance ou ne connaissaient pas mes compétences dans le domaine, en tout cas pas assez pour payer. Mais le fait que je l'ai mis en place, ça m'a permis de montrer mon expertise, d'être présent dans des contextes dans lesquels je n'aurais pas autrement pu être présent. Et la visibilité et des connexions, c'est extrêmement important parce que si personne ne sait que tu es coach, et si personne ne sait que tu es coach, et si personne ne sait que tu es compétent en tant que coach, personne ne va vouloir bosser avec toi ou t'engager comme coach. Donc c'est important de se mettre dans des situations qui vont nous donner des opportunités par la suite. Donc chaque fois que tu as une opportunité de faire quelque chose, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Et il ne faut pas juste le faire sur le plan financier. Qu'est-ce que j'y gagne ? Est-ce que je gagne des sous ? Oui ou non ? Après, si c'est non, est-ce que j'y gagne quelque chose d'autre ? Est-ce que je gagne un contact ? Est-ce que je gagne l'accès à un réseau ? Est-ce que je gagne de la visibilité par rapport à un réseau, par rapport à une association, par rapport à une entreprise, par rapport à un club, par rapport à une équipe, par rapport à des compétences que moi je veux mettre en avant, que peut-être à l'heure actuelle je n'ai pas l'opportunité de mettre en application, parce que simplement je commence, comme tout ce que je fais avec mes bilans physiologiques, maintenant ça fait bientôt un an que je m'y colle, enfin on va dire neuf mois très très sérieusement, mais au début c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me payaient pour, simplement parce que je n'avais pas encore développé cette compétence de manière, entre guillemets, publique, il a fallu un petit peu de temps pour lancer la machine. Mais c'est ce que j'ai fait régulièrement quand je commence une nouvelle activité et que je suis au tout début et qu'il faut vraiment juste gagner un petit peu en inertie et lancer le truc, c'est que tu commences à travailler gratuitement. Tu as du temps, tu l'investis, tu l'investis et tu t'ouvres des portes pour plus tard. Et ça je pense que c'est un message qui est extrêmement important. Et donc quand je parlais de marketing gratuit, pour moi c'est ça du marketing gratuit. Tu vas te mettre dans des positions qui te donnent des opportunités, qui te donnent de la visibilité, qui te connectent à certaines personnes ou à certains réseaux. Et ça à mon avis c'est du marketing. Et c'est du marketing qui est intelligent. C'est du marketing qui est ciblé. Parce que c'est des gens avec qui tu veux travailler, c'est des gens qui voudront peut-être travailler avec toi par la suite. C'est des gens qui ressemblent aux personnes qui vont vouloir travailler avec toi par la suite. Et donc de tous ces éléments-là, tu ressors avec quelque chose de vraiment positif, avec beaucoup de valeur, qui va pouvoir t'aider dans la suite de tes coachings. Voilà, c'était la petite pensée du jour sur le marketing gratuit. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est une méthode que tu as déjà utilisée, que tu as déjà mis en application ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, mais sur lequel tu n'as pas encore exécuté ? Laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu es un jeune coach, si tu es un étudiant, si tu cherches d'autres manières de promouvoir tes services, fais-moi un petit coucou dans les commentaires aussi. Si tu as des questions particulières, je suis toujours content d'avoir des questions dans les commentaires parce que ça me donne une opportunité de créer du contenu pour la prochaine pensée du jour. Donc, laisse-moi un petit commentaire. N'oublie pas toujours, comme toujours, de liker la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage-la. Tu sais que ça m'aide beaucoup. Je te remercie et je l'apprécie grandement. À tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501